Et ce que va faire Pierre Hacos aussi, c'est qu'il va reprendre tout un tas de travaux qui avaient lieu depuis les années 1900, autour de comment est-ce qu'on peut lire l'aura. Alors la lecture de l'aura, c'est quelque chose qui va fasciner notamment la théosophie, qui est une organisation spiritualiste des années 1900, dans lequel ça va être les premières personnes qui vont importer aussi les doctrines hindoues, les doctrines tibétaines aussi, chinoises, vont vraiment réfléchir à la spiritualité d'une autre manière que simplement ce qui est dit en Occident. Et c'est des personnes qui vont travailler sur comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est éveillé spirituellement ou non, parce que pour eux en tout cas ils étaient plus éveillés spirituellement. Et ils vont essayer de faire des dispositifs qui permettent de lire l'aura, donc il va y avoir l'invention par exemple de lunettes avec des filtres qui permettent de voir si on a une aura plus d'une telle couleur ou d'une autre, et de quelle taille elle est. Mais il va y avoir aussi les kyrillianes par exemple, les époux russes kyrillianes qui ont inventé une machine sur laquelle on met sa main, ça envoie un gaz, puis une impulsion électrique, et la manière dont le gaz est réparti et l'impulsion électrique en fait font une photographie, ça donne une espèce d'aura sur la main, et cette aura-là nous donne a priori une indication sur la nature de l'aura. Et donc Pierrakos lui va se dire que cette énergie elle se manifeste comme un champ, et que suivant la manière dont ce champ est organisé, ça nous donne une idée de où en est la personne dans son développement physique et spirituel. Et là on voit qu'on commence à mélanger du coup une approche qui était à la base plutôt une approche de santé, c'est-à-dire guérir les gens, et une approche spirituelle, donc essayer de penser à d'autres plans que la simple réalité quotidienne. Celle qui va vraiment reprendre ce flambeau, c'est une élève de Pierrakos qui est Barbara Brennan, peut-être certains d'entre vous la connaissent, parce que c'est beaucoup plus récent. Elle est ingénieure je crois à la NASA, elle va travailler à la NASA pendant 6 ans, puis après elle va arrêter et puis elle va partir se former dans l'institut de Pierrakos. Elle va publier un livre qui va être un des premiers grands best-sellers du développement personnel aux Etats-Unis, c'est un livre qui est à la fois un ouvrage de développement personnel, à la fois un manuel de pratique, et à la fois un livre d'enseignement spirituel.